L'évangile de ce jour, frères et sœurs, est la suite de l'évangile du dimanche de Pâques. Souvenez-vous, le premier jour de la semaine, la première personne qui se rend au tombeau, c'est Marie-Madeleine. Elle est la première à s'apercevoir que la pierre a été enlevée du tombeau dans l'évangile selon saint Jean. Et tandis que Pierre et Jean ont accouru au tombeau, que Pierre a constaté, que Jean a vu et a cru, Marie-Madeleine reste là, dehors, tout en pleurs. Lundi matin, et ce matin encore, j'étais comme Marie-Madeleine, un peu triste. Car voilà que l'objectif de Pâques, qui habitait notre carême et ce confinement, est passé. Et finalement, le confinement dure et durera encore. Et peut-être, la tristesse de mon cœur, nous la partageons ici et chacun à la maison, dans le silence de sa chambre, dans le plus intérieur de son cœur. Or voilà que, pour nous, comme pour Marie-Madeleine, se pose cette même question. « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Que cherchons-nous ? Cherchons-nous un corps inanimé, des biens matériels mangés par la rouille et les mythes ? La santé d'un corps qui, de toute façon, finit par s'user ? Que cherchons-nous ? Cette question peut habiter nos cœurs, peut hanter nos nuits, peut-être. Et souvent, notre réponse va être balbutiante et évoluer en fonction de notre prière, de nos émotions, de notre réflexion. Pourtant, dans la foi, pourtant, au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme, nous sommes comme Marie-Madeleine, nous cherchons celui que notre cœur aime. Nous cherchons celui qui va combler notre amour, combler cet amour en creux qui est en nous, cet amour qui est comblé par la miséricorde de Dieu, qui est comblé par le regard du Christ. Or, souvenons-nous, Marie-Madeleine est cette pécheresse qui a reçu cet amour de Dieu par un regard qui l'a relevé, qui l'a sauvé, alors qu'elle allait être condamnée. Oui, comme Marie-Madeleine, et comme nous l'avons dit dans le psaume, le Christ est notre espérance, il est celui qui nous relève. Comme nous l'avons dit aussi dans cette séquence pascale, victimée pascali, la victime du Christ est offerte en louange. Car que nous dit Marie-Madeleine en chemin ? J'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu la gloire du Christ, mon espérance. Notre cœur, au fond de lui, ne cherche pas uniquement la santé, la liberté des mouvements ou la joie de nous retrouver, mais il cherche celui qu'il aime, celui que notre cœur aime, celui qui est aimé, celui qui aime notre cœur, un amour qui va dans les deux sens. Et c'est là, à la fois, notre espérance et notre tristesse. Notre tristesse de nous voir quelque peu séparés de lui, car nous ne sommes pas encore au paradis, dans ce lieu où notre amour sera comblé, où notre cœur sera comblé de la présence de celui que notre cœur aime et qui est aimé de ce cœur. Mais aussi, notre espérance, car déjà, il est ressuscité, déjà, nous nous trouvons auprès de lui, déjà, nous savons que nous nous retrouverons en lui. Puisse le sacrifice du Christ offert pour nous dans cette Eucharistie, puisse le sacrifice de notre prière nous garder loin des recherches infructueuses. Puisse la prière du Christ nous garder de le chercher où il n'est pas, de le chercher parmi les choses mortes, parmi les choses qui s'usent, pour que notre cœur, tout en souffrant, puisse l'aimer et l'aimer en souffrant de ne pas l'aimer suffisamment, de ne pas l'aimer parfaitement. Amen. Sous-titrage